Est-ce que tu peux nous faire un poulpe qui se noie ? Un poulpe qui se noie ! Et vous êtes inventif en ce moment ! BWUH BWUH Yo les gars, ici Daizen, alias le poulpe qui se noie du game ! BWUH BWUH On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Une nouvelle EsquoKui ! Où je vais te présenter des animés, un peu similaire dans la forme, mais très différent dans le fond ! Fais-moi confiance, c'est présenté par l'escroc, donc tu vas kiffer ! Mais avant la présentation d'animés, je voudrais te parler d'un manga, du nom de villageois level 999, qui nous parle d'un villageois de niveau 999, à vous tu t'y attendais pas ! Notre histoire nous amènera dans un monde où chaque personnage possède une classe qui lui est attribuée à la naissance, comme mage, prêtre ou même héros, qui va définir en quelque sorte ton statut social ! Et à côté de ça, c'est une catégorie de personnes considérées comme la plus faible, qui est villageois ! Et justement, notre protagoniste, Kagami, en est un ! A la différence qu'il est le seul villageois, et même le seul personnage, à avoir atteint le niveau 999 ! Ouais, le frérot a poussé à la salle ! Et donc, notre héros a un but, gagner de l'argent en tuant des monstres, afin de pouvoir se payer des sushis ! Les gars, comment ne pas valider ça ? Par la suite, il va rencontrer une fille du nom de Alice, qui va s'avérer être la fille du roi démon ! Et donc, on aura tout un développement autour de ces deux personnages, avec Kagami qui essaiera de cacher la véritable identité de la petite fille, tout en cherchant à instaurer la paix entre son royaume et les démons, et lui faire goûter des sushis par la même occasion ! Le manga traitera de sujets sérieux et matures d'une façon humoristique, qui rend l'intrigue assez unique ! Les combats seront eux aussi délirants, puisque notre protagoniste se battra en lançant des cailloux ! Y'a aucune vanne ! Et à côté de ça, il y aura un lore dans un style jeu vidéo très riche, avec un mystère qui va planer sur tout le premier tome, comment a-t-il atteint ce niveau ? Si tu veux la réponse à cette question, tu peux retrouver les deux premiers tomes, disponibles dès maintenant, avec le lien en description ! Les prochains tomes paraîtront tous les deux mois, donc fonce BG ! On va commencer avec une vraie masterclass de cette saison, Else Paradise ! Il nous enverra dans le point de vue de Gabi Maru, qui est connu comme l'un des plus puissants ninjas assassins ! Et notre frérot est un condamné à mort, qui veut mourir, sans qu'aucune méthode d'exécution ne marche sur lui ! Mais... La rencontre avec une certaine personne va tout chambouler ! Bon, on va déjà commencer avec la production, qui est juste incroyable ! Ce qui n'est pas étonnant, puisque l'anime a été réalisé par Mappa ! Et ensuite, on a une histoire avec une intrigue incroyablement prenante, qui peut à première vue faire penser à Juntsu Kaisen, mais qui n'a au final absolument rien à voir ! L'atmosphère que dégage l'oeuvre est incroyable ! J'ai l'impression que plus j'avançais dans l'anime, plus je voulais en apprendre sur les personnages ! Je trouve que le style un peu dark et dramatique, se marie très bien avec le shonen, et nous donne un tout très intéressant à regarder ! En fin de compte, c'est un peu comme le mélange entre sauce sucrée et salée ! Il y a pour l'instant presque 12 épisodes, disponibles chez nos frérots Crunchy ! Ensuite, je vais vous parler de Shiju Saikiyu no Demayu, où l'on suivra Varvatos, qui est considéré comme le roi démon le plus puissant de l'histoire ! Et donc, quelques milliers d'années vont passer, avant qu'il revienne sous le nom d'un villageois, du nom de Alde ! Et donc, il va se rendre compte qu'il a un peu rouillé, mais reste toujours surpuissant, comparé aux autres personnages ! Des rumeurs concernant son retour vont se répandre, ce qui va donner des réactions différentes les unes des autres, que tu découvriras en regardant l'animé ! Bah ouais, je vais pas tout te spoil ! On a un scénario pas super original, car c'est du déjà vu, mais au final, il possède son propre style, avec un peu de slice of life, tout en ayant une pointe de harem ! Ouais, faut jamais oublier ça ! On a du cliché, oui, mais bordel, qu'est-ce que c'est kiffant d'avoir un protagoniste surpuissant ! La seule chose que j'aurais à reprocher, c'est peut-être le manque de développement de certains personnages ! Mais en commençant l'animé, on sent directement que ça va être quelque chose qui va être là pour te faire kiffer ! Il y a une douzaine d'épisodes, retrouvables comme d'hab sur Crunchy ! Pour le prochain animé, c'est une oeuvre qui plaira, je pense, à grand nombre d'entre vous ! Tokyo Ravens, où l'on aura un lycéen ordinaire, du nom d'Arutora, qui n'est pas si ordinaire que ça ! Ça date que j'ai vu l'animé, mais il reste l'un de mes préférés dans le style ! D'ailleurs, ce qui m'avait le plus plu, étaient les personnages ! Bordel, t'en as qui sont tellement charismatiques ! C'est le genre d'animé où les combats les plus plaisants à regarder sont hors du protagoniste ! Et pour faire ce genre de choses, il faut un scénario qui tient la route, ou un sushi qui tient le riz ! On aura une partie de l'intrigue dans l'académie, et une autre à l'extérieur ! Ce qui nous donne une oeuvre accessible à beaucoup de personnes, car on a pas mal de choses différentes, pouvant en faire kiffer le maximum ! La seule chose qui manquerait à mon avis, c'est un bon plateau de sushi ! Et pour terminer, je vais te parler de Niimi Toukemono, où cette fois-ci, notre histoire se passera dans un monde médiéval fantastique ! L'on suivra un personnage du nom de Salifi, qui a été envoyé par son royaume pour servir de sacrifice, ce qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas très sympa ! Et donc, une fois arrivé devant le roi démon, on va se rendre compte qu'elle n'en a rien à faire ! La situation actuelle lui fait ni chaud ni froid, ce qui va intriguer le roi démon ! On aura donc un animé avec une situation de base, peu commune, et un style mettant deux extrêmes opposés en parallèle ! Pour le lore, on n'est pas sûr de la nouveauté, mais des épisodes qui sont sortis, j'ai trouvé le développement intéressant ! Car on se demande toujours comment vont réagir les personnages à chaque rebondissement de l'intrigue ! Il y a actuellement 8 épisodes, retrouvables sur Crunchy ! Bref ! On arrive donc à la fin de la vidéo ! Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre ! Si c'est pas le cas ! Pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi ! N'hésite pas comme d'hab à me conseiller des animaux à imiter ! Je sais que vous savez être inventif ! Et n'oubliez surtout pas, je n'étais un escroc !